Bonjour, pour les curieux qui se demandaient où j'en étais rendu avec mon coupe panneau, j'ai beaucoup travaillé sur SketchUp, donc j'étais arrivé avec un plan qui va être disponible sur demande et je vais essayer de le mettre en lien en dessous du vidéo. Je vais avoir mes supports, mon tuyau qui va venir ici. J'ai testé avec du 2 pouces, c'est trop grand, donc je vais y aller avec un pouce 7-8 pour la grandeur de mon tuyau. Ça fait que j'ai installé, j'ai vu des foresteurs, pour ceux qui pensent que je fais juste dans le Festool, c'est du Canadian Tire et ça fait amplement pour mes besoins. Donc ça c'est pas compliqué, c'est des restants de venir 3 quarts de pouce, coller ensemble 2 fois, donc ça fait un pouce et quart d'épaisseur. La braise drill, la Delta, la 19-900, un petit bijou, seté, ça prend 30 secondes à seté les vitesses. Je ne sais pas si la caméra peut me voir. C'est assez simple, on slack avec le levier, on regarde la vitesse qui est ici et simplement on déplace les straps. C'est une affaire de quelques secondes. Et on revend le tout et la machine est prête à partir. Les lasers, bon évidemment là mon ajustement est fait, ils sont plus pertinents, la petite lumière ça travaille vraiment bien. Je me suis installé, je me suis flogué sur la Valleuse Festool pour amasser la cochonnerie. Je vous dirais la Delta, c'est un moteur à 3 quarts de force, un petit bijou, son seul, c'est-tu un défaut? Quelque chose qui me tanne c'est que le moteur est barré sur le 110, on ne peut pas le mettre sur le 220. C'est à peu près la seule chose que j'ai comme, je peux dire comme inconvénient. En dehors de ça, ça travaille vraiment bien, grande table, ajustement facile, les angles. Donc, j'en viens à mon premier point, faire mes petits blocs. Évidemment, ce qui va se passer, c'est que mes blocs, bon j'ai fait des tests, mes blocs vont avoir une forme semblable à ça, puis le tuyau va venir ici. Ça fait qu'une fois que mes ça, ça va être coupé, je vais retayer pour simplement faire ça plus beau. Donc, les petits blocs que ça me fait ici, ça fait que je l'ai pour plusieurs affaires. Je l'ai plus que nécessaire étant donné que c'est possible, qu'il y en a qui brisent, qu'il y en a qui cassent, et ainsi de suite. Donc, tout simplement, on met sur la presse drill, on part. Voilà! Et voilà, j'en ai une dizaine comme ça à faire. La suite bientôt, j'espère. Merci! Bonjour! Une autre étape dans le cadre du coupe-panneau. Est-ce que je l'ai... Bon, pour faire tenir les morceaux que j'ai préparés, qui vont servir à faire tenir le tuyau, j'avais... Comment je vais le faire tenir? Qui va tenir... Si on peut regarder, ça va tenir comme ça. J'avais plusieurs méthodes de le faire tenir, et j'ai décidé d'utiliser un pocket-all. Pocket-all, voici le... Jig, pocket-all, porter-cable. Je ne me souviens pas exactement du modèle. Ça travaille vraiment, vraiment bien. C'est d'une simplicité incroyable. On démarre ça. On installe peu importe quoi. On le met dedans. On descend, comme là, c'est assez simple. Et on lock. Donc, dans mon cas, et... Dans mon cas, ce que je vais faire, bon, je ne veux pas que les pocket-all soient un vis-à-vis de l'autre, donc je vais jouer une petite vis-ajustement, mais dans mon cas, ça ne peut pas m'en servir parce que je tombe bien vis-à-vis. Je vais aller rentrer avec ce petit impact-draveur qui travaille vraiment bien. C'est un... C'est un lithium-on 18-volt. Normalement, bon, j'avais commencé à travailler avec ça, son petit frère, pour faire les trous. Par contre, j'aurais pensé à mettre ma Festool pour connecter mon vieux Makita. Au niveau de la fuitage, c'est la caméra, on athérisse vite approché. Bon, au niveau du fuitage, c'est assez ordinaire, là. Ça fuit, mais c'est pas magique. Mais ça fait... Je vous dis les anglais, ça « get the job done ». Donc, qu'est-ce que je dis, on l'installe, on lock, tu peux venir ici. Bon, ça va des vis 2 pouces. Donc, on ne se casse pas la tête, on ne réfléchit pas, on regarde, puis la jig, elle nous donne directement la bonne grandeur de vis qui va aller là-dessus. Ça fait que c'est très simple. L'avantage de travailler avec ça, c'est que, bon, la balayrice fait ce tour pas automatiquement. Donc, on fait le premier trou. « Bien, la balayrice fait ce tour. » 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 Et voici. Mes trous sont faits. J'en ai une dizaine de coins de ça à faire. Après ça, bien, à 4 vis de 2 pouces, je vais visser ça dans ma structure. On se reparle pour la prochaine étape. Bon, la suite, j'ai fini de poser mes pocket holes sur mes petits supports. Maintenant, le support qui va servir à toutes les mètres en place. Donc, il faut que ça soit très, très droit. La seule façon que j'ai trouvé, c'est d'utiliser la règle de la fastoule. Avec la fastoule, évidemment, donc, je vais avoir 2 pouces, 2 venirs d'épaisse, enfin, pouces et quart. Après ça, je vais couper ça bien droit sur la règle fastoule. Et après ça, je vais venir, je vais enlever la règle, évidemment. Je vais envoyer, mettre ça ici et je vais visser. Comme ça, je vais être sûr, sûr, sûr que toutes mes coches sont pour le support du tuyau vont être exactement à la même place. Ça fait qu'on coupe et on se repart tout à l'heure. Merci. Bon, un autre petit bout de fait. J'ai réduit mes blocs de support à la dimension finale. Je sais qu'à l'origine, je voulais faire fencer avec, mais bon, étant donné que c'est strictement cosmétique, j'ai décidé de laisser faire. Ça fait que, j'ai coupé droite avec le guide fastoule. Je l'ai recoupé en arrière aussi, mais ça avait moins d'importance. C'était plus encore esthétique. Donc, ce qui est important, c'est pour les placer. Donc, je n'ai pris un bout. Je commençais, j'ai pris l'autre à l'autre bout. Ça, je n'ai mis un en plein centre et je suis allé entre les deux et entre les deux. Donc, je l'ai fait beaucoup plus qu'il y a besoin. La façon de les installer, assez simple. J'ai pris ma mesure. Donc, j'ai pris ma mesure. Dans mon exemple, ici, où je suis à 16 pouces, centre-centre, donc 32, c'est 16 pouces au niveau du centre. Mais un petit peu un overkill, parce que je veux prendre et pocket hole et colle. Est-ce que c'est absolument nécessaire de mettre de la colle? Probablement pas, mais étant donné que je n'ai pas l'intention de retoucher à ça pour le reste de ma vie, ça fait que j'ai l'intention que ça ne bouge pas. Ce qui est vraiment important, il y a deux choses qui sont vraiment importantes, parce que c'est que ça soit flush, flush, flush avec le bord et à 90 degrés. Pour que ça tienne, je me sers de ma serre d'établi. Je prends une grippe. Je mets mes flush. Est-ce que c'est pile sur la ligne? Non, parce que ce n'est pas vraiment important, parce que c'est un coupe-panneau. Si je suis flush, je prends le guère. Comme on a déjà entendu, un fine adjusting tool pour que je sois droit pour que le support du tuyau soit pile. Je valide, je resserre, je revalide. C'est un petit peu têteux, mais bon, c'est parfait. C'est un petit peu têteux comme approche, mais je vais être sûr que ça ne dérangera pas. Une première vis. Une première vis. Je revalide si ça n'a pas travaillé, parce que des fois, ça travaille. ça n'a pas bougé. Une huile à l'autre côté. Et voilà. on laisse sécher et on installe ça à sa place. Ça fait que... Voici pour une autre étape pour le coupe-panneau. Merci. Bon, voici une autre étape et je suis particulièrement fier. Les supports ont tous été collés. Ils sont piles, ils sont floshes et j'ai installé le tuyau dessus. Donc, mon support a 10 pieds. Mon tuyau en a 12. ce qui va faire en sorte que je n'aurai vraiment pas de problème même à couper peut-être du 12 par 5. j'ai fait un prototype de chariot. Donc, j'ai mes roues, j'ai mes épaisseurs et ça va rouler comme ça très, très bien. Le vrai va être beaucoup plus long pour empêcher justement que ça brousse. Fait que pour le reste de cette soirée, ça va être de préparer le grand chariot avec qui va vers lequel ça ici c'est l'ancien chariot, l'ancien prototype qui a qui a pas marché finalement. C'est à vérifier des hypothètes. Donc, ça va venir visser sur ça et ça vient ici. Ça ici, ça va là puis il va rester l'autre partie pour venir à côté les pavis. Fait que le projet passe bien. On continue tout à l'heure. Bye.